Je nous restaurer, je nous guérir, merci pour ta présence Seigneur. Tu dis dans ta parole que là où Dieu croit ce sang, entendons que tu es parmi eux, que nous croyons puissamment en cette parole, que nous croyons en ta présence, que nous volonterons de toute la gloire, et c'est dans le nom de Jésus que je vais prier. On dit Amen. Amen. Voilà, je vous salue tous dans le nom de Jésus. J'ai tenu à être vraiment là. Pour aider tout le monde par la grâce de Dieu. En même temps, il est vraiment important pour moi de vous expliquer le système prophétique, ça c'est beaucoup. Je vous explique un peu le système prophétique. Si vous ne maîtrisez pas ça, vous serez impatient. Laissez-vous maîtrisez le prophétique, vous serez plus patient. Vous allez comprendre qu'il faut laisser Dieu faire. Parce que le prophète n'est pas pasteur. Le prophète, on n'est pas seul. Non, non, il n'est pas pasteur. On n'est pas seul. Il n'agirait pas en fonction des droits de ton programme. Je t'amène de voir. Il est dans un système latant le rémat de Dieu. Avant qu'un prophète n'intervienne, il va d'abord demander. Que Dieu lui dise quelque chose. C'est ça la différence. Mais le prophète est venu imposer les mains aux gens. Parce que le prophète, avant d'imposer les mains, il dit que Dieu lui dise quelque chose. Il dit qu'en thème biblique, il y a deux mots. En grec, il y a ce qu'on appelle le rémat, la révélation de la parole. Et le prophétique est dans le rémat. Parce que dans la logique, il faut qu'on vous reçoive. Il est dans un an, il y a un gros sang. Mais le prophète, Ma prophète, il n'a pas écouté la voix de Dieu. Il est dans un an, il n'a pas écouté la voix de Dieu. Il est dans un ministère. Il y a un an pour la voix de l'aube. Mon prophétique. Le prophète, il n'a pas écouté. Mais le prophète, il ne fait pas des écoutes. Mais le prophète, il ne fait pas des écoutes. Quand tu es en France, Dieu lui te répète déjà ta vie. Mais, psychologiquement, ça vous aide beaucoup. Le fait de vous écouter, ça vous met à l'aise. Vous avez le temps de partager ce qu'il y a à vous. Et le prophète, Dieu l'utilise pour apporter ce qu'il n'était pas. Et notre ministère consiste à la destruction des oeuvres de la sorcellerie. C'est un ministère qui n'est pas facile d'ailleurs parce que nous avons déclaré la guerre à Satan. Pour nous, il faudrait que l'Afrique émerge. Et quand le pays d'émergence a commencé par la délivrance spirituelle de l'Afrique. Il y a trop de présences négatives en Afrique. Et c'est cette présence-là qui fait que l'Afrique ne décolle pas. Sinon, tout part de l'Afrique. Nous avons le cas de l'Afrique. Tout part de l'Afrique. D'ailleurs, l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec les Blancs qui disent nous allons vous donner le travail. Vous avez des diplômes, vous allez venir au Canada. Mais chez vous, il y a des chômeurs. Oui, puis, il y a des chômeurs là-bas. Eh, oui, nous, nos diplômés voulaient prendre et qu'ils voulaient accomplir la foule. Ils peuvent voir. Amen. Je vous dis que le dernier continent prospect qui sera prospect, c'est l'Afrique. Mais les Sambles sont convaincus. C'est représenté ici, le Sambles. Mais à mettre en main tout un système en place pour que nos frères intellectuels et le problème, quoi, c'est que ce n'est pas sûr. Ils ont tellement peur de fréquenter leur ville. Il y a la méfiance même dans les familles. Aujourd'hui, on a permis de venir en Afrique. L'Afrique a besoin de chacun d'entre nous. Nous devons développer l'Afrique. Amen. L'Afrique a besoin de nous. Vous savez qu'à un moment donné, l'histoire de Jésus, il a eu besoin de l'Afrique. Amen. C'est en Afrique qui est venu se rédiger. Est-ce qu'on a pu acclamer le Seigneur ? L'Afrique, c'est l'Afrique, c'est l'Afrique qui a servi de refuge à Jésus. C'est l'autre en Afrique. Quand Jésus a un problème de sorcellerie, c'est l'Afrique. Dieu dit, amenez-le en Égypte. Dieu dit, amenez-le en Égypte. Et c'est ici, en Afrique, que Dieu a réglé son problème de sorcellerie. Que Dieu a réglé son problème de sorcellerie. Que Dieu a réglé son problème de sorcellerie. L'Afrique a apporté beaucoup à Jésus. L'Afrique a apporté quelque chose à Jésus. L'Ange dit, amenez-le en Égypte. Et c'est ici que Dieu a réglé le problème. Il reçoit un autre messager, un message. L'Ange lui dit, celui qui en voulait, la vie de l'enfer, répartez-la en Jérusalem, commencez le ministère. Jérusalem, c'est à quoi le berneau. Donc l'Afrique a apporté beaucoup de choses. Il faut que vous ne vous minimisez pas. Malheureusement, quand un noir est en face d'un blanc, il est complexe et c'est dangereux. Vous êtes des meilleurs. Dis amenez. On n'a pas besoin d'aller en Europe pour être meilleurs. Il n'est pas dans notre... L'Ange, l'Ange, c'est plus de complications d'ailleurs. Non, les gens pensent que c'est... L'Ange, l'Europe, c'est un tsunami de richesse. Non, les gens vont se chercher. Mais c'est difficile. Mais tout part d'ici. Amen. Il n'y a pas de problème, c'est le problème de la sorcellerie. C'est sur cela qu'il faut être fort. Et je dis, le message, il ne fait que Dieu est Jésus-Christ. On dit Amen. Alors, je reviens sur le message. Le prophète, il est différent du pasteur. Le prophète, c'est... Moi, je suis prêt en temps de venir. Et puis, Dieu m'a dit, il retourne. Mais la gouverne, il est là. Mais ça peut te paraître bizarre. Non, 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 mais il est bon. Il est bon, il est bon. 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 Moi, je m'en fous de tes yeux. Non, il n'y a pas. Le pasteur, il faut que c'est un moment. Le pasteur, il faut respecter. Un, autre année. Le prophète va écouter. Est-ce que c'est ton plan? Est-ce que, est-ce que? C'était le cas de Jésus et Marie et Mat. Marie le mat. Amen. On dit, l'Azard est malade. Oui, l'Azard n'est pas là. Il n'est pas loin de la mort. On a envoyé un messager. Jésus prend le soin de rester. C'est difficile de comprendre Jésus. Tu te verges chez nous. Tu vas, tu fais le pro hasard, tu reviens le soir, tu bouges, tu reviens. Cette passion n'a moins de difficultés. Et toi, tu ne bouges plus. Des mots. Une coupe de cancer. Il est bien quoi? Je vous assure. Si c'était nous, on allait attaquer Jésus. On allait le croire. On allait le croire. On allait voir ceci. Il n'y a pas de problème. Mais quand vous ne maîtrisez pas le ministère prophétique, vous en voulez aux prophètes. Il n'y a rien à voir, ça. C'est le réma. C'est pas un prieur. Vous venez prier pour toi. Non. Il vient apporter quelque chose de la vie. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'impose pas les mains par précipitation. C'est pour ça qu'il ne permet pas n'importe qui ne vous est posé les mains. Parce qu'il vous communique ce qui est en lui. C'est lui qui vous impose les mains. C'est ce qui est en lui qui vous communique. Et c'est pour ça que généralement quand je suis fatigué, je ne prie pas. Amen. Jésus dit une force est sortie de moi. Une force est sortie de moi. Oui. Et la femme qui avait perdu ça, elle a touché Jésus. Une force est sortie. Oui, l'enchauffe est sur notre vie. C'est ce qui nous communiquons. Donc le prophète l'écoute, la voix de Dieu. Et il est en fonction de ce qu'il veut imposer pour régler un problème. On dit Amen. Amen. C'est pour ça qu'on vient voir le prophète. Il faut être beaucoup patient. Mais généralement c'est ça le problème. On a déjà les mathématiques. Nous allons prendre la Bible. On est de la Bible. Deux mois. Le chapitre 5, le verset 9. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Quand il dit ça, bien. Amen. Ça va ? Avec la veillée, tout ça. J'ai l'air à Dieu. Deux mois. Chapitre 5. Il y a des piques. Alors qu'à la Bible là, en parlons. Bon là, ce n'est pas une question de religion. C'est une question de Jésus. Amen. Amen. C'est une question de Jésus. Jésus, tiens. Non, c'est à dire. Moi, ma religion. Je m'en fous de ça. moi c'est Jésus et tes prêches c'est une vie c'est la vie c'est lui qui peut apporter quelque chose tu n'as pas Jésus tu as un problème ils vont te manger avec moi la sauce copain là c'est rapide avec la calice la calice sauce copain Amen voilà c'est une question de voir Jésus je suis content que je te vois parce qu'elle avait le cou enflé vous n'avez pas vu le cou était enflé elle ne parlait pas on se voyait tu ne parlais même pas d'ailleurs j'ai dit Jésus va te guérir parce que l'auteur des miracles c'est Jésus j'ai vécu une expérience personnelle avec Jésus j'ai vécu une expérience personnelle avec Jésus j'étais malade j'ai fait une infection de pouvoir me prendre mais elle a été infectée et puis j'ai eu le malade Jésus donc moi je crois trop à la guérison divine j'ai fait une telle vie j'ai remonté la vidéo de la jeune fille qui a été guérite je suis là-bas tachée le premier jour vous la voyez derrière là-bas hier je la voyais là-bas grossie c'est ça le miracle c'est ça le miracle de Jésus et là où il est présent il se manifeste il se manifeste amen allons-y dans le passage Jean le chapitre 5 Dieu roi plutôt chapitre 5 le verset 9 Naman vint avec ses chevaux Naman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée à la porte de la maison d'Élisée Élisée lui fut dit par un messager Élisée lui fut dit par un messager va va et lave-toi sept fois dans le jour et lave-toi sept fois dans le jour d'un ta chair deviendra saine ta chair deviendra saine et tu seras pur et tu seras pur Naman fut irrité fâché ça veut dire fâché irrité le fâché et il s'en alla il s'en alla en dix ans voici voici je me disais il avait fait le calcul dans sa tête il sortira vers moi il sortira vers moi je le présentera lui-même je suis le prophète Élisée il invoquera le nom de l'Éternel il invoquera l'Éternel Yahweh son Dieu il agitera sa main sur la place sur la place et guérira le lépreux c'est tout vous voyez ce qu'il fait quand il est allé là je sais qu'il va venir je suis Élisée comme ça hé Jaco où tu es souffrant bon tiens vas-y tu es guéri c'est tout ce qu'il est allé là allons-y le fleuve de Damage et puis on lui dit tu peux plonger sept fois dans le Jourdain il n'y a qu'un rapport entre la maladie et cette histoire d'eau non ça c'est difficile pour moi de croire à ce prophète mais le prophète il n'y a qu'un homme il n'y a qu'un homme il n'y a qu'un homme Amen donc il s'est dit mais si c'est l'eau c'est moi il y a des l'eau il n'y a qu'un homme 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 et le Jourdain c'est comme la lagune ça pue c'est sale le Jourdain non non je ne me vois pas entendre plonger non pourtant c'est le prophète qui a parlé ce n'est pas ce qui était dans ma tête je suis désolé c'est là que l'action prophétique demande l'obéissance le prophète est un dit le prophète n'y a pas l'unique il n'y a pas raison de lui Dieu ne l'utilise pas pour faire quelque chose ça veut dire Dieu ne fait rien que le prophète il ne fait rien sans la parole du prophète c'est pour ça que Saül qui avait perdu les annaises de son père qui s'est rendu chez le voyant appelé Samuel l'homme de Samuel le verset 9 et Samuel se révèle à lui dans le ministère et dit au monsieur c'est vrai que tu es venu voici la révélation que Dieu a pour toi puis de ta vie comme chef et en même temps voici l'orientation de Dieu pour retrouver les annaises alors pour que Dieu bénisse Abraham il a failli une parole une parole les anges allègent détruire Sodome et Gomorre il faut avoir la révélation d'aider et de soutenir les hommes de Dieu les gens s'en foutent ils s'en foutent c'est dangereux quand tu vois l'homme de Dieu il faut le respecter quand tu le respectes Dieu te bénit parce qu'on ne voit pas Dieu il dit j'en ai celui qui m'honore celui qui reçoit mon serviteur c'est moi qui l'ai reçu c'est ça quand tu joues un serviteur de Dieu il est fermé sur ta tête et moi j'ai pitié pour d'autres personnes qui attaquent les hommes de Dieu peu importe le temps tôt ou tard tu payeras ça pour l'heure tu penses que il n'y a rien mais tu payeras ça c'est pour ça qu'on ne joue pas ça quand Abraham a vu les anges passer il a reconnu c'est pour ça qu'il faut aider les serviteurs de Dieu quand vous voyez les serviteurs qui peuvent passer invitez-les chez vous il invite les anges ils ont parlé Abraham l'année prochaine à la même date mais il y a quoi il y aura un enfant il n'y a rien c'est vrai que tu as parlé il n'a pas eu une parole mais il y a des choses la vie mais il y a des paroles de prophète c'est le miracle c'est ça qu'il faut prendre au sérieux la parole du prophète vous prophète il n'est pas comme ça il faut prendre au sérieux la parole du prophète c'est pas qui je n'aime pas parler au prophète parce qu'une révélation peut détruire une vie comme la construit je ne suis pas obligé de te dire quelque chose ce dont tu as besoin c'est la prière et quand je sens que je dois décanter la situation le prophète est comme une clé il vient en imposant les mains si Dieu me donne la possibilité de parler d'autres me disent mais tu dis rien tu veux que je dise quoi il y a des gens qui disent c'est ça le problème mais les gens qui disent ce qui m'intéresse c'est de vous amener à Jésus et de permettre à Jésus de régler vos problèmes n'amenez pas à faire des maraboutages dans Jésus qui dit une personne qui dit vous voyez quand vous dites quelque chose je ne vois quand vous dites et là le prophète ne m'a rien parurn le prophète ne m'a rien parvenu nous les gars ne m'ont aucun droit il n'a rien par rapport je dis quand même le prophète ne ne m'en veux même pas le prophète ne m'en voit même pas il voit les autres mais moi mais moi ne voient pas les sorties sont illes les sorties elles sont terribles le prophète, même monsieur noir c'est pas une question de tuer noir c'est une question d'est-ce que voilà c'est le problème Dieu n'a pas forcément besoin de moi pager dans ta vie ta foi Amen alors si il me demande de parler vous direz quelque chose ici c'est un centre de prière c'est un centre de prière il y a la présence de Dieu c'est la présence de Dieu alors si Dieu dit quelque chose il y a des temps où Dieu me permet de donner, de régler mais je ne suis pas constamment dedans il y a des choses que je vois je viens, je décante la situation il y a des choses le prophète quand le prophète dit quelque chose il faut bébé lui, il s'en fout la révélation est sortie c'est-à-dire l'obéissance il dit à Nama va plonger dans le jardin dans le jardin Nama a commencé à se plaindre tout ça parce qu'il ne trouve pas ça normal il y a d'autres même dit non mais chez nous à l'église c'est pas comme ça on pêche le prophète lui s'en fout il a reçu un message de Dieu à toi de rentrer dans l'obéissance mais ce serviteur s'approchait pour lui parler et il dit mon père si le prophète avait demandé quelque chose de difficile ne l'aurais-tu pas fait ? combien plus dois-tu faire c'est qu'il a dit lave-toi et tu seras pu lave-toi et tu seras pu lave-toi et tu seras pu laissez-vous de Saint-Cargillama il descendit alors il a dit aux gens c'est à quoi de vous hein à un point hein sinon vous pouvez lisez la la l'écouture on a lisez la la l'écouture on a lisez la la lune on a lisez la la lune moi je me déplace je suis venu chez Elisée le chef Elisée doit le recevoir moi j'ai l'épanoui j'ai envoyé quelqu'un un élève un élève prophète je veux voir ici je veux voir le prophète quand les enfants quand les pasteurs les jeunes ont prie ils ne sont pas satisfaits parce que je suis évangéliste on a l'épanoui je veux voir les prophètes tiens mais c'est la même onction l'onction est là tu es un jour je veux voir Amen J'ai donné une parole à Adam, mais je n'étais pas là quand la boule disparaissait. Et c'est ça, c'est ce qu'il a dit à Jésus. Sans moi, il faut qu'il continue d'agir. Si je suis là qu'il y a un miracle, je ne suis pas là qu'il n'y a pas de miracle, c'est que c'est du fétichisme. Je suis là où il doit avoir un miracle, je ne suis pas là où il doit avoir un miracle. Je suis là où il y a un miracle, je ne suis pas là où il doit avoir un miracle, c'est qu'il y a un fétiche. C'est que moi, il y a mon seul qui vient pour moi. Et ce n'est pas le pouvoir de Christ, c'est dangereux. Et c'est ma prière ça. Je ne suis pas là, il faut qu'il y ait des miracles. Mais tu peux le quoi, il faut qu'il y ait des miracles. Amen. Amen. Oh non, il y a des jeunes hommes, non, des... Non, ils n'ont pas besoin de moi. Je suis venu pour moi. Amen. Amen. Tu es là, pourquoi ? Je suis là. C'est tout. Mais tu es là, tu es là. Amen. Il y a une notion ici. Tu es là où ? 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 Amen. Tu es là où ? Tu es là où ? Non, c'est-à-dire que le rendez-vous... Oui, mais je suis un être humain. Tu es là où ? Tu es là où ? Celui qui est l'auteur des miracles, c'est Jésus. Oh non, il y a des gens qui craignent. Il a raison. Il dit, mais pourquoi il s'est fou de moi ? Il y a quelqu'un... C'est pas à cause de... Lui, hein. Et à cause de vous. Si je ne respecte pas ça, vous allez me dire, je suis un chef, je suis voyou, j'écoute personne. Je l'ai fait avec. Je l'ai fait avec. Je l'ai fait avec. Amen. Parce que la parole a été donnée et lancée. La parole a été libérée. Amen. C'est d'obéir la voix de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Donc ici, il faut être beaucoup patient. Si tu as fait des calculs... Tu seras découragé. Tu connais à moi. Chez lui, le prophète va venir d'abord J'ai compris que tu souffres trop. J'ai compris que tu souffres trop. Tu vas pleurer un peu. Ils vont les suer les larmes. Tu vas pleurer bien. Le prophète va prendre. Tu vas pleurer. Et tu vas lui dire, mais... Ton mal là, c'est où ? Et tu vas prier. A sa grande surprise, c'est pas le prophète, c'est quelqu'un d'autre. Mais on dit que le prophète est ici, on ne le voit pas. C'est où ? C'est dangereux. Amen. Alléluia. Amen. C'est Jésus que nous tous nous prions. Moi-même, je le cherche. Je te dis la vérité. Mais si, si. Je le cherche. J'ai besoin de lui. Amen. C'est tout. Je pète là-bas. Mais bon, ici. Mais c'est quoi ? Il ne me dit rien. On en sent. On en sent. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Celui qui est l'auteur de Mille. Amen. Que Dieu venisse. Amen. Donc, le ministère des prophètes, c'est un ministère vraiment difficile. Il est difficile de dire à le prophète. C'est parce que vous ne lisez pas un peu la Bible. Un nom qui marche dans l'esprit. C'est le moment difficile de le cerner. Nous sommes dans un monde. C'est-à-dire, le combat que je mène, c'est contre l'esprit et l'astérité. Imaginez-vous, tout voir des mondes. C'est moi et le guette. Et les gens vont vous montrer. J'ai dit non. Amen. Ils viennent attaquer. Si Dieu peut vous montrer, en deux minutes, ce qui est vu des agressions spirituelles, vous allez couler les larmes à la pitié. Vous savez, ce n'est pas qui veut faire ce travail-là. Mais vous allez comprendre, je ne vais pas le faire. Où est la vieille hier ? C'est ce qu'elle est tendu de faire là ? Elle est Seigneur ? Non, non. Je viens. Où ça vous dit hier ? Où est-ce que j'ai dit ? Où est-ce que j'ai dit ? Où est-ce que j'ai dit ? N'est-ce que j'ai dit ? Non, n'est-ce que j'ai dit qu'il a dit ? On lui donne un moment, un lez s'en bat, devant l'autre, il va me m'énerver. On nous fait passer à délivrer. On nous donne truste. Vous avez vu l'Espir de la pitié. Ha, non, 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 nous sommes en train de le faire. Il est en train de se faire. Il a s'en battu. Non, non, non. Je sais ce que Jésus représente pour moi, je sais que je suis un coin, je sais que je suis enfant de Dieu. Mais quand vous venez ici, tous vos sorciers sont déchaînés, mais comme ils le savent, les esprits savent qu'en mettant les pieds ici, vos problèmes sont réglés, tout problème de salarié est réglé ici. C'est vrai qu'il faut changer ma manière de voir, moi je pense moins que le prophète prie pour toi, le prophète dit à quel moment dans le temps de prier c'est fini, tout prophète a été consacré, le seul problème c'est le cœur, le forcement sur le prophète, pourquoi te guérir quand tu ne guéris pas, tu dois te poser la question, tu dois te remettre en cause, d'abord c'est toi le problème, c'est pas une question de prophète, parce que Dieu est un Dieu jaloux, s'il permet que ça soit du contrôle sur le prophète et puis Dieu, non, Dieu ne partage pas sa gloire, tu dois te montrer que ce n'est pas le prophète, mais le prophète est un instrument, on dit Amen, tous qu'on est d'accord, mais le prophète est un instrument, l'autre me dit, mais c'est quand même qu'il va me toucher, il est tout ce qu'il est en train de dire là, c'est quand même qu'il va me toucher, moi j'ai compris tout ça, je veux qu'il me touche, c'est quand même qu'il va me toucher, c'est quand même qu'il va me toucher, on va voir Dieu à l'œuvre, j'aimerais que vous, les gars, soient fixés, c'est dur, Amen, c'est pour ça qu'Elysée n'est pas partie, elle a amené des instructions, tu obéis, ça marche, il a obéi, Elisée n'est pas là, mais il a obéi seulement la parole du prophète, et ça marche, le fait de se déplacer ici, vos problèmes sont déjà réglés, on a un cas de bien-être, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, déjà, il y a des pistes, ça marche, vite, pas avant, j'ai une dame qui est venue une fois ici, mon beau-y-dame, j'ai pas besoin d'a même arranger le témoignage, il y a un problème de son mari, il refuse d'a même de la doter, il a refusé, mon beau-y-dame, elle est revenue, le problème est difficile, parce que sa fille est malade, depuis un temps elle est malade, et puis son mari refuse de la doter, je dis à la dame, je te donne dix jours, si ton mari ne vient pas te voir, ou te doter, le prophète, le prophète des autres, Amen, elle a commencé à prier avant les dix jours, Allons-nous, d'amour-y, ce qui est Netflix, Axe-Boms ou l'île refuseront durant une tipe de threw sur le témoignage, voilà une tipe deau dame, elle serait de même la semaine prochaine, au revoir les témoignages, Certaines rapprochent qu'ils ne sont pas les témoignages, ils ne se disent pas la tipe deau dame, toutes ces personnes qui viennent de son~? vous avez vu Canary, vous avez vu la chair humaine la chair, vous ici les ont vu ça oui, ils ont vu ça ici ils ont vu comment j'ai donné une parole et puis ils ont eu de l'eau il y a tout, beaucoup de miracles amen, il y a tout ça des miracles mais ta foi ta foi c'est tout c'est pas partout Jésus a fait des miracles même à Nazareth, il n'a pas eu de miracle à Nazareth parce que les gens ne croyaient pas en Jésus c'est une question de croire c'est tout alléluia je peux même ne pas te donner une parole et puis c'est moins te toucher ça peut même régler le problème être même à distance commencer à prier ça peut rejouer le problème c'est ça il faut croire quand tu es ici, ton problème est déjà réglé l'éluia n'est pas forcément developer pique tu es ici, tu parles tu es t'a dit va, c'est réglé le prophète qui est là il parle, Dieu lui dit à la personne c'est fini il y a la vidéo de la jeune fille qu'elle est venue ici j'ai dit si elle va guérir au nom de Jésus elle sera guérite elle était tellement, c'est parce que j'ai dit au webmaster de me faire ressentir les images c'était vraiment terrible, sa situation, nous l'avons tous vu ici, très violent j'ai donné la parole, Amen, c'est fini, la parole suffit c'est pour ça que pendant les entretiens, si je te laisse le temps de parler, c'est mon coeur de te vie si tu démarres quelque chose, je te dis c'est fini, tu comprends ça tu m'as dit quelque chose, il n'y a pas besoin de dire quelque chose, je suis comme une clé Amen, je suis comme une clé, si je sens un danger, je te dirai qu'il y a un danger si je te dis c'est fini, il faut croire ça, c'est pas à vous de m'orienter c'est pas à vous de me dire ce que je dois faire, en ce moment là c'est toi qui es prophète moi, j'ai l'écran, je te disabri et c'est ce problème qui est souvent qu'on a les entretiens on a ce problème là souvent mais il faut que j'ai dit que j'ai connu qu'est-ce que tu as besoin ? il ne doit pas se battre, la solution à ton problème ? le problème c'est réglé non, il y a le béleur, il ne doit pas se battre Donc vous regardez un peu l'histoire de cette femme qui était venue, qui était vœu, donc le mari était, n'est-ce pas, prophète qui est mort avec les dettes, qui vient la rencontrer, et lui dit, qu'est-ce que tu as dans la maison, et puis elle a réglé le problème ? Le problème a été réglé, donc vous venez pour que Dieu règle quelque chose, mais avant même qu'on est rentré maintenant en entretien, tu me fais régler le problème, c'est tout, c'est un lieu de miracle ici, c'est un endroit de miracle. Amen, c'est une question de foi, vous savez que l'huile que vous avez dans la main, c'est beaucoup, très important, ça règle beaucoup de choses, vous savez que Élisée n'a pas eu besoin, elle n'a pas eu de prière, non, elle a demandé, va plonge dans le jour, donc le prophète, il est dans les actions prophétiques, Donc le prophète, le prophète le bien, non, Amen, et l'huile que vous voyez, ça règle plein de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses, Et vous savez, les sorciers, ils viennent, ils vous noisissent, ils viennent, et ton aura, ça rend ça bizarre, donc plus on met l'huile sur toi, plus c'est comme de l'or qu'on met ton feu, plus ça chauffe, plus ça brille, c'est comme ça l'huile. C'est comme de l'or, c'est comme de l'or, c'est comme de l'or, c'est ça qui n'est pas purifié, c'est comme de l'or qui n'est pas purifié, qu'elle ne donne pas trop de valeur, c'est comme de l'or, mais plus on mettra l'huile sur toi, l'homme va commencer à briller. Le prophète te dit, il te faut telle action d'huile, que tu n'es même pas sans doute, parce que le prophète a précisé bien, Elisée a dit, il dit sept fois, Pourquoi c'est sept ? C'est moi aussi le médecin, Amen, tu vois le pétrole, le médecin te dit, il te faut trois jours de traitement, tu dis non monsieur, ce que tu as déjà fait, c'est ce que la maladie n'est pas finie, on dit un traitement. Par moment, nous avons des progrès avec vous. Vous limitez trop la main, vous n'écoutez pas. Et pourtant, tout ce qui est la spiritualité, et surtout les christianistes, à base de l'obéissance. L'obéissance. On te dit, il faut obéir. Allons-y dans Jean le chapitre 9, pour filer. Amen. Lutte de Wailé, c'est parce que vous ne connaissez pas trop l'importance. Sinon, vous allez chaque jour demander ça. Chaque jour vous allez demander. Les juifs, là, ça ne manque pas dans leur maison. Moi, chaque mois, je mène une action sur ma vie. J'utilise l'huile. Amen. Ça brise les choses. Parce qu'une nuit, quand tu tenteis de saluer quelqu'un, il peut y avoir une agression spirituelle. Ça fait... J'ai écrit certaines choses sur le plan spirituel. Donc, l'huile vient nettoyer. L'huile qui veste l'huile, ça nettoie. C'est ça. Amen. C'est ça que quand vous venez ici, la première action qui est menée d'abord, comment de rencontrer des gens qui disent la première action, c'est la première. On vous met des luttes sur vous. On veut que tous les esprits qui vous ont suivis. Les esprits qui vous contrôlent partout. Vous quand vous avez démarrer, bloquent ça. Mais quand vous arrivez à l'huile, les pasteurs met debout l'huile. c'est la première action il y a une relation qui est menée pour vous libérer d'une prison et il y a aussi une consécration qui serait en fonction de la situation le prophète que je suis je peux vous orienter pour dire non il ne te faut comme ça il faut respecter c'est pas pour te faire dépenser c'est pas pour te faire dépenser non Amen mais c'est pour te dire c'est quand on rencontre un prophète il y a un nouveau soulagement il y a un nouveau boule il y a un nouveau est-ce que m'a bien saisi déjà le chapitre 9 Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance ses disciples lui fit cette question Rabbi qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle Jésus répondit ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché mais c'est afin que les oeuvres de Dieu soient manifestées en lui il faut que je passe tandis qu'il est jour les oeuvres de celui qui m'a envoyé la nuit vient où personne ne peut travailler pendant que je suis dans le monde je suis la lumière du monde après avoir dit cela il cracha à terre 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 c'est pour cela qu'il faut maîtriser la parole de Dieu il y a des gens qui apportent les jugements partout moi j'ai fait la théologie j'ai plus trois années en train d'étudier la Bible j'ai eu mon diplôme avant de sortir je suis rentré après dans le ministère prophétique si on veut y rendre dedans j'ai une des versées jusqu'à un... j'ai eu mon diplôme je ne veux pas mais on se conseille le ministère prophétique ça n'a rien à voir tout ça j'ai eu mon prophète j'ai eu mon diplôme mais je vais me démarquer j'ai eu mon diplôme j'ai eu mon diplôme j'ai eu mon diplôme j'ai eu mon diplôme Dieu là il faut le connaître le servir c'est une canonité ce qu'on appelle la théologie la connaissance de Dieu mais il y a une il le connaît il le servir il y a eu mon diplôme il y a eu mon diplôme j'ai eu mon diplôme Après avoir dit cela, il cracha à terre et fu de la boue avec sa salive. Est-ce que vous écoutez, vous comprenez bien ? Nous, nous, nous avons français. On appelle ça cracha. Nous, nous avons français. Nous, nous avons fait un peu de cracha. Nous, nous avons fait un peu de cracha. Nous, nous avons dit cracha. Nous, nous crachins. C'est un peu plus de cracha. C'est un peu plus de cracha. Nous, nous avons fait tout c'est ain't prêt. Fonir un peu plus de cracha. C'est un peu plus de cracha.